Musique On part au boulot là, on rentre pas C'est un autre chôme et d'autoroute Oui 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 Carmen et Romain Lollé Tristan et Pierre Lins Oui Tristan Oui Oui Je le comprends Je le comprends Je le comprends Je le comprends On dit que la plus belle preuve d'amour En fait c'est donner du temps Parce que le temps c'est quelque chose qu'on récupère jamais Et en m'organisant ce week-end en fait Je me suis entourée de personnes qui ont une vie hyper remplie Et qui ont donné pas une heure, pas une journée Mais deux jours dans un emploi du temps incroyable Pour m'accompagner en privilégiant cet événement Au détriment parfois de leur famille De leurs conjoints Qui voient peu De tout un tas de choses Et ils ont dédié C'est même pas un jour en semaine C'est un week-end A moi Et pour ça je vous remercie du fond du cœur Donc l'idée de ce week-end take-off c'était de De convier six athlètes montagne et six athlètes océan Dans le but de passer une journée en montagne Et une journée à l'océan Pour faire découvrir un peu nos univers respectifs Et de comptabiliser nos battements de cœur Pour les convertir en centimes d'euros Là j'avoue que ça tape un peu dans le cardio quand même Le samedi on est donc parti Parti en montagne A montagne on le disait Bon ça va toujours Et l'idée voilà c'était de Un peu d'expliquer l'univers Que les surfeurs connaissaient très peu Avec la manipulation des crampons Des piolets Voilà un peu la lecture de la montagne et tout ça C'est vraiment cool Je voulais juste te remercier de m'avoir fait participer, m'avoir fait adhérer à ton projet C'est certes une super aventure sportive mais surtout humaine Parce que voilà au long du chemin on a eu de super rencontres C'était une sacrée aventure et même un vrai challenge pour moi Avec en chaussant les crampons et en évoluant en piolets Mais c'était une super belle découverte Et j'ai trouvé ça complètement fou de monter, de marcher, d'observer les paysages qui sont absolument magnifiques Finalement on est monté jusqu'au sommet en tant que compagnons d'aventure Et on est redescendu quasiment comme une nouvelle petite famille Et c'était magnifique C'est sûr que si vous, Claire, tu fais en sorte que les battements de cœur amènent un peu Quelques finances pour pouvoir opérer Moi je fais partie de ces gens qui arrêtent le cœur Qui a le réparé Voilà Ce que tu fais c'est extraordinaire Parce que c'est vrai que nous avons besoin Pour opérer des enfants d'une technologie importante Surtout de beaucoup de monde, on est quatre autour de la table Il y a celui qui fait travailler la machine Qui remplace le cœur pendant qu'on la répare L'anesthésie, l'infirmière anesthésiste Globalement c'est une dizaine de personnes Et une intervention aujourd'hui Heureusement à Bordeaux ça peut être dans les 12 000 Entre 8 000 et 10 000 et 12 000 Globalement c'est 25 000 opérations chirurgiques cardiaques Avec tout l'environnement, l'hospitalisation Le second jour, ça a été l'inverse du coup Donc c'est les athlètes océans qui ont fait découvrir leur univers On a fait du surf, on a fait de la natation, du sauvetage côtier En tant que sportif en tout cas, de pouvoir faire donc de soi en faisant ce qu'on aime Et pour pouvoir aider les autres, ça prend tout son sens Zéro technique, tout au cardio Ça va le vite, ça va le vite On a gagné 10 000 votre banqueur C'est parti Vous courez, vous marchez, vous surfez Pour que ces enfants, alors ils ne vont sans doute pas surfer et tout ça Mais pour qu'ils puissent vivre comme tout le monde Comme tous les enfants C'est vrai que c'est... Je suis toujours très très aimée quand je vois des sponsors Parce que c'est mes enfants que vous soyez Moi en organisant cet événement où je voulais donner justement J'ai l'impression d'avoir reçu plus Et depuis le début de cette initiative, depuis le début de ce projet de vie Je donne beaucoup, mais j'ai l'impression que je reçois toujours plus Et c'est vraiment très euphorisant parce que ça me porte toujours plus haut Et pour ça, je remercie sincèrement tous ceux qui m'entourent et qui me font confiance J'ai commencé d'avoir un nouveau petit cartouneuf Un sacré week-end, bien varié, avec un bon challenge, des beaux défis, des belles personnes Et surtout pour une belle cause Donc ouais, c'est quand même un bon week-end qui sera gravé dans la mémoire On se ravitaille un petit peu C'était des beaux moments de partage, de solidarité, de rencontre Il y avait plein de sourires, plein de rires Le fait de pouvoir associer tout cela à une cause qui est quand même très importante, la vie C'est quelque chose qui est très très fort Regarde le doudou où il veut Le doudou est un peu de dénayé et je suis un peu de dénayé Je suis un peu de dénayé et je suis un peu de dénayé Je crois que c'est un peu de dénayé Et il y a un peu de dénayé Il y a un peu de dénayé Tu peux me demander n'importe quand de repartir avec vous tous Peu importe au Mont Blanc, au Kilimanjaro, où tu veux Je signe avec plaisir Et j'espère que l'on pourra mobiliser de plus en plus de personnes Nous, en tant qu'athlètes, c'est pas grand chose On donne un tout petit peu de notre énergie De nos battements de cœur pour t'aider Mais si on peut faire encore plus, on le fera avec grand plaisir En tout cas, merci Claire Tu es un exemple pour nous tous En termes d'humanité, de bienveillance Et voilà, ça nous a fait en tout cas du bien à tous, je pense Pour ma part, j'ai passé un week-end de folie exceptionnelle En termes d'émotion, donc je t'en remercie 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 Mais famille Sous-titrage ST' 501